Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise et on va parler de franchise. Est-ce qu'il est intéressant de créer son entreprise sous forme d'une franchise, en gros ? Eh bien, est-ce qu'il faut passer par un franchiseur pour créer son entreprise ou pas ? Quels sont les points forts, les points positifs et ma recommandation par rapport à ça ? On va en parler dans cette vidéo, bien évidemment, mais juste avant, je vais te balancer le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, te découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié. Les prochaines fois, je vais livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, la sous-location et la conciergerie d'appartement. Et avant de commencer, je vais t'offrir une formation gratuite, voire même une série de 4 vidéos à récupérer, tout simplement dans la partie description qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans un business rentable sans banque et sans apport qui est la sous-location professionnelle. C'est-à-dire que ça va te permettre de faire de l'immobilier sans aide des banques. Tu découvres ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va parler de manière assez générale des franchises et est-ce qu'il faut créer son entreprise avec une franchise ? Est-ce qu'il faut passer par un franchiseur ou pas ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Et quelle est ma recommandation ? Donc moi, ça va être très clair par rapport à ça, parce que j'ai un avis bien tranché. Et je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs, j'ai cet avis-là. Et donc, on va en parler de manière assez générale sur l'entrepreneuriat de manière générale pour n'importe quel type d'entreprise, puisque en fait, la franchise, ça concerne plein de types de sociétés. Et bien évidemment, on va terminer par la partie conciergerie, puisque c'est là où effectivement, eh bien, certaines personnes se posent la question, est-ce que pour créer ma conciergerie, je ne serais pas mieux de passer par une franchise ? Donc des grands noms de franchises qui existent aujourd'hui de conciergerie pour aller plus vite. Une franchise, c'est quoi ? Une franchise, c'est tout simplement, eh bien, une enseigne, une marque qui souhaite, et donc justement, je veux bien que tu comprennes l'intérêt d'un franchiseur de faire ça, parce que pense déjà à pourquoi aujourd'hui, il existe des franchises, avant de toi-même, de t'intéresser réellement à ton intérêt, parce qu'en fait, l'idée, c'est que toi, c'est ton intérêt à toi. Est-ce que c'est intéressant de passer par une franchise ou pas ? Il faut bien comprendre que l'intérêt d'un franchiseur, quand il crée un concept de franchise, c'est derrière, tout simplement, de développer son business de manière beaucoup plus rapide. Et au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'en gros, il veut s'appuyer sur toi, sur tes fonds, sur ton argent, sur tout simplement, bah toi, pour lui développer sa marque, développer son réseau de magasins. C'est tout le temps la même histoire. Au départ, il démarre avec un, deux, trois magasins. Il voit que ça marche, mais derrière, il n'a pas 50 000 solutions. S'il veut aller plus vite, c'est lever de l'argent, mais beaucoup d'argent, faire rentrer les investisseurs ou alors passer par un principe de franchise. Et en fait, c'est toi, toi qui aujourd'hui cherche à créer ton entreprise, qui va quelque part contribuer au développement de la marque. Et contribuer en plus à n'importe quel prix. Puisqu'on le sait, pour rejoindre un réseau de franchise, il faut mettre des billets sur la table. Et en moyenne, le minimum, c'est au moins 10 000 euros. Donc, c'est quand même pas une petite paille. C'est quand même pas une petite somme, pardon. C'est pas une paille. Voilà, on va y arriver. Mais c'est surtout que tous les mois, en plus, tu vas lui reverser une redevance. Donc, tout ce que tu vas faire, de toute manière, tu lui seras redevable à vie tout le long de ton contrat. Alors, je sais que pour certains, entreprendre, c'est un pari risqué. C'est la peur. C'est la peur de se retrouver tout seul comme chaîne d'entreprise. Puisque c'est surtout que vous n'y connaissez rien. Pour la plupart, vous n'y connaissez absolument rien. C'est votre première création d'entreprise. Et du coup, je peux comprendre que vous êtes attiré par des solutions comme celle-ci qui peuvent paraître au premier abord alléchantes parce qu'on se dit « Ok, je mets une somme d'argent, mais derrière, je vais avoir quelqu'un qui va me suivre. Je vais être suivi en formation. » Parce que c'est ça, les promesses d'un franchiseur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir régulièrement, un commercial qui va venir vous voir, qui va faire le point avec vous sur les chiffres, qui va vous donner peut-être des recommandations sur l'évolution de votre business. Ça va être aussi des formations, peut-être sur des nouveaux produits, des nouvelles choses, etc. Ça va être aussi peut-être être mis en avant, ça va être profiter de la marque. Mais justement, les questions que vous devez vous poser, vous, est-ce qu'on doit rejoindre une franchise ? Elles sont très claires. Vous devez vous poser la question « Est-ce que le franchiseur a vraiment une forte notoriété aujourd'hui ? » C'est-à-dire qu'il a un impact sur le marché. Est-ce que vraiment il a un impact ? C'est-à-dire que le simple fait d'utiliser la marque, le nom, va déjà changer des choses. C'est-à-dire que rien que le fait de faire ça, est-ce que déjà tu penses que dans ton business, ça a vraiment un impact significatif ? Pose-toi cette vraie première question. Parce que si finalement tu dis « Bah non, qui s'appelle Tartempion ou une autre marque, ça ne va pas changer concrètement les choses. » Déjà, il y a un gros premier warning. Deuxième chose. Est-ce que la franchise va t'apporter un vrai service ? C'est-à-dire, je prends par exemple, je ne sais pas, une activité. Imaginons, c'est une salle de sport. D'accord ? Donc des salles de sport, et je trouve que c'est un bon exemple. Parce que dans les salles de sport, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchiseurs. Beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi de salles de sport. Et on le sait, une salle de sport, c'est quelque chose de rentable. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Mais pose-toi la question. Quel est ton intérêt de rejoindre une enseigne comme celle-ci ? Qu'est-ce que concrètement il va t'apporter ? Tu vas me dire « Bah, m'apporter des machines. » Les machines, aujourd'hui, c'est très facile de les sourcer, de les importer. C'est très facile. Aujourd'hui, il existe des personnes qui peuvent t'accompagner et qui peuvent te permettre de faire ça. Qui peuvent te permettre d'importer tes machines. Avec ta marque, ton branding. Créer son branding, c'est à ta portée. Alors je sais que peut-être tout ça, ça te dépasse. Je le comprends. Mais sache que c'est possible. Et je vais t'expliquer comment justement ne pas passer par des franchises et comment du coup le faire par toi-même. Je vais t'expliquer tout ça juste après. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo, elle te plaît, je crois que c'est le bon moment justement pour lâcher le gros pouce bleu qui va me permettre de remonter en gros dans l'algorithme de YouTube. Ok, donc du coup, j'ai pris cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais on va faire aussi un parallèle sur nous, notre business de conciergerie. Du coup, est-ce que le franchiseur, imaginons effectivement les machines, tu les payes peut-être deux fois moins cher, trois fois moins cher. Ou alors, peut-être que le franchiseur a un principe de dépôt-vente. C'est-à-dire que, et ça j'avais mis ça en place dans un de mes business il y a dix ans de ça. Là, il a un intérêt, tu as un intérêt de bosser-vécu. Parce que si effectivement tu ne payes pas les machines, qui dit moi les machines, je les mets en dépôt-vente, tu me les loues et je les entretiens, etc. Là, effectivement, il peut avoir un intérêt à passer par un franchiseur. Mais si à un moment donné, c'est parce qu'il te revend les machines peut-être avec 10% ou 20% de moins, franchement, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, il faut vraiment que le franchiseur t'apporte soit une très forte notoriété. C'est-à-dire que la marque est très 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 forte. Elle est vraiment très identifiée. Et que du coup, le client, quand il a le choix d'aller dans telle ou telle marque, il va choisir celle-là. Mais il faut qu'il te le démonte, le franchiseur. Il faut qu'il te prouve que c'est vraiment le cas. Ou bien que du coup, il va t'apporter tellement peut-être de business. C'est-à-dire que de l'un, il va dire, moi, tu sais, dès le départ, dès que tu vas commencer, je t'apporte X centaines de milliers d'euros de business parce que, voilà, ça faisait partie des lieux stratégiques. Ok, alors dans ces cas-là, on l'acte. Ou alors, tout simplement, l'intérêt, c'est que derrière, tu vas acheter les produits nettement moins chers ou peut-être, voire même, qui ont été mis en dépôt-vente. Enfin, tu comprends qu'il faut que l'intérêt soit vraiment très très puissant, en fait. Vraiment. C'est pas juste des petits... Parce qu'en fait, le franchiseur, il va te promettre des petites choses. Il va dire, bah, avec moi, tu vas avoir ça, tu vas avoir de la PLV, tu vas avoir... etc., etc. Mais ça, c'est nul, en fait. Ça t'apporte rien, en fait, à toi. Parce que tu peux le faire, toi-même. Et ça va pas te coûter un bras. Du coup, on revient à notre sujet. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Tu l'as compris, l'intérêt d'un franchiseur, c'est de développer sa marque le plus rapidement possible. Mais toi, il s'en fout un peu, entre guillemets. Que ça soit toi ou un autre, il n'a rien à faire. Donc, pose-toi la question, est-ce que le franchiseur va réellement t'apporter quelque chose ? Et si on reprend notre exemple de machine pour faire du sport, eh bien, aujourd'hui, tu peux, toi, acheter tes machines. Le faire, toi-même. Alors, je comprends. T'es entrepreneur, t'as peur. Tu sais pas comment te lancer. Tu dis que derrière, tu vas t'accompagner par des personnes, etc. C'est surtout que c'est des personnes qui vont vérifier si tu fais le chiffre d'affaires. Et si tu le fais pas, c'est pas très grave. Tu vas partir et la franchise va te céder à quelqu'un d'autre. Si, par exemple, derrière, il y a une grosse centrale d'achat et que derrière, il y a des facilités de paiement, des choses comme ça, là, ça peut éventuellement s'entendre. Mais ça dépend aussi de l'investissement. Si c'est des petits business et que c'est pas des gros investissements, il n'y a aucun intérêt. Et donc, tu l'as compris, plus je te parle, je pense, t'as compris que, en gros, je te le dis, les franchises, pour moi, ça... Non. On fait pas de principe de franchise. Par contre, pour un entrepreneur comme moi qui est entrepreneur, oui, effectivement, ça peut être intéressant de mettre ça en place parce que ça va me permettre, moi, en tant qu'entrepreneur, de développer ma marque beaucoup plus rapidement. Mais toi, qui... Et justement, on va faire le distinguo entre peut-être toi qui, aujourd'hui, souhaite te lancer dans le business et un investisseur. Et c'est là où on y vient. Et là, l'intérêt peut être différent. C'est-à-dire qu'à mon sens, si aujourd'hui, tu es un entrepreneur, que tu te lances dans l'entrepreneuriat, je suis désolé de le dire, mais tu restes un petit entrepreneur. C'est-à-dire que c'est tes premières expériences, donc tu te lances, mais il n'y a pas de grand... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de qualification. Je ne suis pas en train de dire que tu es un petit entrepreneur. En gros, ce n'est pas ça. C'est que tu débutes dans l'entrepreneuriat. Toi, ton kiff, c'est quoi ? C'est créer ta boîte, c'est vivre de ta passion, c'est ne plus avoir ce métro-boulot-dodo. C'est ça, quand même, derrière. N'oublie pas ça. N'oublie pas que tu fais ça pour ça, à la base. Que tu vas entreprendre, mais pas n'importe quel prix. Que tu vas entreprendre, parce que derrière, tu sais que ça va t'amener une somme d'argent tous les mois, que ça va remplacer ton travail. Peut-être même que tu vas gagner plus d'argent. Mais tu ne veux pas non plus sacrifier tout ton temps. Et tu ne veux pas être tributaire de ton business. L'objectif, c'est que l'argent court pour toi, et pas l'inverse. C'est le principe de la rat race. Et du coup, pour moi, par contre, je pense que quelqu'un qui a un profil investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, est déjà sur d'autres business, a du cash, est capable, effectivement, de peut-être, pourquoi pas, d'accélérer sa croissance via une franchise. Parce que la franchise va peut-être lui permettre d'aller plus vite, effectivement, et les choses sont déjà cadrées. Mais ça reste à vérifier. Et ça reste à vérifier de quelle franchise on parle. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a des bonnes franchises et des franchises nulles. Mais vraiment nulles. Donc, gros warning. D'ailleurs, il y a les salons de la franchise qui existent chaque année. Ce que je veux dire également, c'est que si tu es entrepreneur, peut-être qu'effectivement, ça peut être plus rapide parce que derrière, tu vas injecter de l'argent, mettre un gérant à ta place. Et donc, du coup, tout va être organisé de telle manière que toi, ça va être vu comme un investissement. D'accord ? Avec une rentabilité à la clé. Donc, toi, tu vas le voir comme un produit financier, finalement. Un produit qui va te rapporter de l'argent. Mais ce n'est pas du tout le même schéma qu'un entrepreneur, quelqu'un qui souhaite entreprendre et qui, du coup, lui, voit une aventure personnelle, voit une aventure entrepreneuriale. Et à mon sens, moi qui est entrepreneur depuis maintenant pratiquement 25 ans, putain que c'est bon d'entreprendre, mais d'entreprendre par soi-même, c'est-à-dire de démarrer d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'un dimanche après-midi, tu es chez toi et tu planches sur une feuille ta stratégie, ton business plan, ce que tu veux faire. Alors oui, ça va être dur parce que c'est ta première création, parce qu'il y a des peurs, parce que tu n'as peut-être pas l'argent ou très peu. Mais c'est ça qui fait la richesse de l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait que tu vas y arriver. Et du coup, moi qui est entrepreneur, vraiment, je te le dis, je n'ai jamais fait de franchise. Je suis toujours passé par des créations, mais je suis toujours démarré d'une feuille vierge, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas inspiré d'un autre modèle en me disant « Ouais, je fais la même chose. » Non. À chaque fois que j'ai démarré un business, à chaque fois, tous les business que j'ai faits, tous, sans exception, ils sont tous partis d'une feuille blanche. C'est-à-dire que, soit peut-être j'avais vu des choses un peu similaires, mais je n'ai jamais fait un copier-coller. Jamais. C'est-à-dire que, j'ai tout le temps apporté quelque chose de particulier dans ce que je faisais dans mon business. Systématiquement, mais vraiment. Et moi, c'est ça ma richesse aujourd'hui. C'est pouvoir entreprendre en partant d'une feuille blanche et kiffer ma life. Parce que l'idée, c'est bien de kiffer sa vie, quoi. C'est entreprendre, mais OK, pour gagner de l'argent, bien évidemment. Mais c'est entreprendre surtout pour se faire plaisir, pour s'amuser. Eh oui, c'est ça le truc. Et donc, si toi aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu fais ta création d'entreprise, eh bien moi, je te le dis, oublie la franchise. Fais-le par toi-même. Par contre, je peux donner des suggestions pour t'aider justement. Pourquoi justement, tu ne t'entoures pas peut-être d'un coach ou de quelqu'un qui a déjà fait la même chose et tu le payes tous les mois. Tu peux très bien lui verser 500 euros tous les mois et lui dire, bah voilà, toutes les semaines, est-ce qu'on peut faire une conf call ? Est-ce qu'on peut faire un échange téléphonique pendant une heure ? Et ça, ça va être beaucoup plus constructif parce qu'en face de toi, tu vas avoir un entrepreneur, quelqu'un qui a déjà du business et qui va t'aider et il en existe plein. C'est des gens qui vont t'aider. C'est des gens qui vont avoir un regard extérieur et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Donc ça, c'est une solution. Mais il y en a d'autres des solutions et notamment les solutions de formation. Alors, tu vas me dire, bah oui Sébastien, tu nous dis tout ça parce que tu es formateur. Oui, c'est sûr. Mais je ne dis pas ça parce que je vois mon intérêt. Je dis ça surtout parce qu'aujourd'hui la formation c'est quelque chose d'essentiel. Il faut se former. Moi aujourd'hui, je me forme dans d'autres domaines parce que je veux évoluer dans ces domaines. Et donc, je me forme pour entreprendre dans ces domaines parce que j'ai des choses à apprendre, parce que j'ai compris que je dois évoluer. Je dois être en perpétuelle formation tout le temps sur plein de nouveaux sujets pour que dans dix ans je puisse aborder un virage parce que le pire qui peut t'attendre c'est que tu ne te formes jamais et que tu sois juste un suiveur. Mais les suiveurs, ce n'est pas eux qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas eux qui avancent. Les suiveurs, ils suivent, ils suivent mais ils récoltent les miettes. Par contre, si tu es acteur de ton business, c'est-à-dire que tu joues vraiment un rôle, tu es un acteur, c'est parce qu'au départ tu as su analyser, tu as su te former pour comprendre le business. et pour du coup amener ta patte personnelle, ta touche personnelle. Tu comprends ? Et donc l'idée, elle est là. Si toi aujourd'hui, tu te dis ok, je veux monter mon business par exemple de conciergerie, alors je parle de ça parce que bien évidemment j'en parle énormément de cette chaîne YouTube, bah fais-le par toi-même, lance-toi dans l'entrepreneuriat, lance-toi, fais-le par toi-même. Ou alors, suive les formations. Les formations par exemple que je dispense aujourd'hui, ce sont des formations qui t'expliquent comment mettre ça en place mais au-delà de tout ça, c'est aussi le moyen pour toi de rejoindre des communautés, des réseaux d'entrepreneurs, des gens qui font la même chose que toi. Et tu le sais, on est la moyenne des cinq personnes qu'on compte toi le plus au quotidien. Donc si à un moment donné, tu rentres dans un réseau d'entrepreneurs et que tu es tout le temps en contact avec eux, indirectement, ça va participer à ta réussite. tu comprends ? Et ça, c'est super important. Le réseau. Mais au-delà de tout ça, tu le sais aussi, je suis quelqu'un qui communique énormément, qui est vraiment disponible pour sa communauté et je fais des lives, je fais des coachings de groupes, des accompagnements. Et tout ça, l'idée, c'est quoi derrière ? L'idée, c'est bien de t'aider, c'est bien de te donner tous les moyens d'y arriver. Mais il y a moi, mais il y en a plein de personnes comme ça. Il y a plein de gens qui font ça. Je parle pour moi, mais je ne suis pas tout seul. Dans d'autres domaines, il y a aussi des gens qui font la même chose. Et donc, pose-toi la question, plutôt que de passer par des franchises ou autres, est-ce que tu ne pourrais pas trouver des formations ou trouver peut-être des coachs, des personnes qui sont déjà entrepreneurs, tu regardes leur background, tu regardes leur CV, voir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement et te faire accompagner par ces personnes-là. Et ces personnes-là vont te donner un maximum d'informations. Et après, sur le terrain, tu vas avancer. Alors, tu feras peut-être des erreurs, oui, mais tu sais, on apprend aussi beaucoup de ces erreurs. Il faut bien comprendre que ça reste une aventure entrepreneuriale. J'insiste sur le mot aventure. Quand tout est déjà pré-mâché, déjà pré-fait, tu es plus investisseur qu'entrepreneur. Tu n'es pas vraiment entrepreneur. Tu es investisseur, oui, mais tu n'es pas entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Être investisseur ou être entrepreneur ? Allez, tu mettras ça dans la rubrique commentaire. Je veux être un entrepreneur. Je veux être un investisseur. Tu mettras ça dans cette rubrique commentaire et ça me fera plaisir. Moi, je suis là pour, tu le sais, je kiffe l'entrepreneuriat. c'est des vraies aventures personnelles. Je rencontre plein de gens. C'est bourré de rencontres, de risques, d'adrénaline. Mais c'est ça qui fait que ma vie est enrichissante. Et moi, ce que je veux, c'est une vie riche, mais pas riche au sens pécunier. Une vie riche au sens j'apprends plein de choses, je m'éclate. Ah oui, il y aura des moments où c'est compliqué et j'en traverse. Et tout le temps, tous les mois, il y a toujours des choses compliquées pour moi parce que peut-être que j'ai mis le curseur trop haut et que du coup, je n'arrive pas à franchir cet obstacle. Mais je sais que ça fait partie de mon parcours d'entrepreneur. C'est à moi de me remettre en question. C'est à moi de travailler. C'est à moi d'avoir le mindset d'entrepreneur. Voilà. Voilà ce que je veux dire sur cette vidéo. Alors, c'est une fin un peu de vidéo mindset et en même temps réponse à ce que je pense de la franchise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais il y a très certainement dans certains types de métiers où effectivement, ça peut être une très très bonne chose. Peut-être. mais ce que je constate, c'est que dans beaucoup de cas, beaucoup, beaucoup de cas, il n'y a aucun intérêt de faire une franchise. Vraiment. Vis ton aventure. Vis ton aventure entrepreneuriale. Fais-toi aider. Prends des gens qui t'accompagnent ou peut-être un associé qui a déjà de l'expérience de l'entrepreneuriat qui va te mettre sur le bon chemin. Voilà. C'était mon point de vue encore une fois. On peut en débattre, on peut échanger justement sur cette chaîne. Donc, tu mettras dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Voilà. Comment, dis ce que tu penses, est-ce que tu en as déjà fait, est-ce que tu as déjà été franchiseur, franchisé. voilà. Je te laisse rajouter et débattre autour de ça. Ça me paraît super intéressant. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo bien évidemment si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui se pose justement la question est-ce qu'aujourd'hui je dois monter ma conciergerie avec un franchisé ou je le fais tout seul. Mais encore une fois, le tout seul est faux puisque tu n'es jamais tout seul. Il y a des gens pour t'aider. D'accord ? On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée. A très bientôt. Ciao.